Certes, aucun musulman normal est un sioniste. Personne dans sa mentalité ne peut accepter le « sionni ». C'est parce qu'un État qui est raciste, qui n'accepte pas autre que quelqu'un qui vient d'une même confection, déjà, c'est grave. De même, et la même chose pour ceux qui suivent Khamenei, qui est également quelque chose qui est contre nature, alors, accepter un État dont le Wali El-Fari doit être d'une nationalité en particulier, c'est exactement du copie-coller à Israël. Donc, pour moi, les deux sont à condamner. Et il n'y a pas besoin de m'obliger à me dire « oui, lui c'est un sioniste, ne jouez pas dans un jeu », c'est ce que j'ai encore dit dans les émissions d'avant, pour nous faire changer de sujet. Notre sujet, si vous êtes un homme, essayez de réfléchir et de dire « quand est-ce va être le jour où nous aurons un imam de la mosquée de la Mecque ? Quand est-ce un jour où nous aurons un imam qui fera la prêche du vendredi à Médine ? Quand est-ce un jour où nous aurons le droit de prendre le micro-foil et de parler de ce qui s'est passé à Faute-Matozahra, à côté de sa tombe ? Arrêtez de nous faire changer de sujet et de jouer dans la politique de ceux qui veulent vous faire manipuler comme des colonisés à rire et mentaux. Arrêtez ! Vous n'arriverez nulle part. Et je vous le garantis, je vous le garantis, que perdez votre temps à manipuler cette jeunesse et à faire partir cette jeunesse dans des choses qui ne servent à rien. Ce n'est pas la peine de jouer dans le jeu de ce que les agents secrets iraniens veulent faire croire à la communauté chiite. Allahumma salla ala Muhammad wa Ali Muhammad Allahumma salla ala Muhammad Allahumma salla ala Muhammad Allahumma salla ala Muhammad Allahumma salla ala Muhammad